Bonjour les CP, bon jeudi, j'espère que vous passez une bonne journée. On va aujourd'hui faire la correction en mathématiques du rallye math que vous avez fait mardi. Alors, le premier exercice qu'il fallait faire, l'énigme, c'était Antoine a ouvert son livre. En ajoutant les numéros de la page de gauche et ceux de la page de droite, il obtient le nombre 49. Alors, on va déjà regarder le nombre qu'il faut obtenir. Je vous rappelle qu'il fallait donc ajouter les numéros de la page de gauche, ceux qui se trouvent en bas ici, et le numéro de la page de droite qui se trouve ici. Et il fallait que ces deux numéros se suivent, comme par exemple 1, 2, ou encore 5, 6. On va regarder le nombre qu'il faut atteindre. Il faut atteindre le numéro 49. Donc, il faut que le numéro de la page de gauche plus le numéro de la page de droite, ça nous fasse 49. Si on regarde ce nombre 49 et qu'on regarde le nombre des dizaines, qui est ici, il y a 4 dizaines. Si on coupe 4 dizaines en 2, si on prend la moitié de 4 dizaines, on va avoir déjà de chaque côté un 2, 2 dizaines ici, et 2 dizaines ici. puisque 2 dizaines et 2 dizaines, ça nous fera 4 dizaines. Pour atteindre 9, peut-être que tu as cherché en tâtonnant, en essayant à plusieurs reprises, ce qui est tout à fait une bonne technique. Donc, on avait ici, c'est un 4 et un 5. 4 plus 5 unités, ça faisait 9 unités. C'est 24 plus 25 qui font 49. Les deux pages se suivent bien. 24, c'est ce qui vient juste avant 25. Donc, la logique est respectée. Quand on tourne les pages du livre, on va toujours dans le même sens. J'espère que tu avais trouvé la solution. On va passer maintenant à la deuxième énigme. Pour l'exercice 2, je te rappelle la consigne. Il y avait des fleurs, des tulipes, je pense que tu les as comptées, il y en avait 12. Et il y avait également des roses. Tu les as comptées, il y en avait 8. La consigne, c'était que tu devais préparer 4 bouquets de fleurs en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Et chaque bouquet devait être exactement le même. C'est un petit peu comme quand on fait des problèmes avec les partages de pirates. C'est-à-dire que le pirate va partager les fleurs entre 4 bouquets. Là, ça revient un petit peu... Enfin, plutôt entre 4 pirates. On va imaginer notre chef des pirates. Il a 4 pirates devant lui et il va vouloir lui donner le même nombre de tulipes et le même nombre de roses. Alors, si tu as dessiné les tulipes et les roses, peut-être que tu as essayé de faire comme ceci. De te dire, tiens, au premier pirate, je vais lui donner une tulipe et une rose. Au deuxième pirate, je vais lui donner une tulipe et une rose. Au troisième pirate, tu vas lui donner une tulipe et une rose. Et au quatrième pirate, tu vas lui donner une tulipe et une rose. Mais tu vois bien qu'il reste encore beaucoup de fleurs qui n'ont pas été utilisées. et on a bien dit qu'il fallait utiliser toutes les fleurs. On va essayer maintenant de donner deux tulipes au premier pirate et deux roses au premier pirate. On va essayer de donner deux tulipes au premier pirate et deux roses au deuxième pirate. Au troisième pirate, on va donner encore une autre tulipe. Ça fait deux tulipes et une troisième rose. Et à notre quatrième pirate, on va lui donner une autre tulipe et encore une rose. Alors, on regarde. Il reste des tulipes. Ça veut dire que la réponse, ce n'était pas de mettre deux tulipes dans le bouquet. Par contre, toutes les roses ont été données. On a bien ici les roses jaunes, ici les roses du bouquet vert, les roses du bouquet violet. J'aurais dû les rassembler. Et les roses du bouquet bleu, ici. Ce n'est plus très clair avec tous mes traits, mais je pense que tu as compris. Dans chaque bouquet, déjà, on sait qu'on va devoir mettre deux roses. Pour les tulipes, il nous reste un, deux, trois, quatre tulipes. On va donc rajouter une tulipe dans chaque bouquet. Une tulipe pour Je l'appelle toujours le pirate, parce que je pense que ça vous parle plus. Donc, une tulipe dans le bouquet du pirate vert, une tulipe dans le bouquet du pirate bleu, une tulipe dans le bouquet du pirate violet et une tulipe dans le bouquet du pirate jaune. On compte combien il y a de tulipes dans les bouquets ? Ici, il y en a un, deux et trois. Dans l'autre, un, deux et trois. Trois dans le bouquet jaune et trois dans le bouquet violet. Si on veut faire donc des bouquets identiques, il faudra mettre trois tulipes et deux roses dans chaque bouquet. Pour la solution de l'exercice suivant, je vais te rappeler la consigne qui était regarde cette construction de cubes. Ils sont tous posés sur une table à plat. Il n'y a pas de trou caché. La question, c'était combien faut-il de cubes pour refaire la même construction ? Alors, pour bien t'expliquer, j'ai refait la construction en utilisant trois couleurs. L'étage du haut, il y avait un cube. Ça fait un. L'étage en dessous, il ne fallait pas oublier qu'il y avait en plus des deux cubes que tu voyais là, celui qui était caché par le cube vert juste avant. On a dit que la construction était pleine. Donc, j'ai un peu de mal à trouver la caméra. Donc, à l'étage, au deuxième étage, il y avait un, deux, trois cubes. Je les enlève. On reprend. J'ai enlevé un cube vert et par-dessus, j'ai mis un, deux, trois cubes. En tout, ça fait quatre cubes. Un, deux, trois, quatre. Le dernier étage, celui qui était caché par les cubes qui étaient posés ici et au-dessus, je l'ai fait en jaune. Il était plein aussi. Il fallait donc compter un, deux, trois, quatre, cinq, six cubes. Je les enlève et on va pouvoir faire le total des cubes qui étaient nécessaires pour faire cette construction. et il y avait donc un cube vert et trois cubes bleus. Ça faisait quatre. Et on va rajouter les six cubes jaunes. Ça fait cinq, six, sept, huit, neuf, dix. La réponse, c'était que pour faire cette construction, il fallait utiliser dix cubes. voilà, j'espère que tu avais trouvé la solution. Pour le dernier exercice, tu avais à ta disposition un porte-monnaie avec à l'intérieur des pièces et des billets. il fallait trouver au moins six façons de faire 48 euros. Alors, on va voir ensemble les différentes possibilités que tu pouvais, que tu pouvais. D'abord, en prenant un billet de 20 et un autre billet de 20, 20 et 20, ça nous faisait 40. Il va donc encore manquer 8 euros. On met un billet de 5, 40 et 5, 45. Il manque 3 euros. 45 plus 2 euros, 45, 46, 47. Et enfin, on rajoute un euro pour faire 48. Une deuxième solution. 20 euros et 10 euros, ça nous fait 30 euros. Encore 10 euros, ça nous fait 40 euros. 40 euros, c'est donc le bon nombre de dizaines. On a 40. On va devoir rajouter 8, 8 euros. 40 plus 5, 45. Plus 2, 47. Plus 1, 48. 48 euros. C'était une deuxième possibilité de faire 48 euros. Pour la troisième solution, j'ai choisi d'utiliser 4 billets de 10 euros. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 font 40. Il nous manque 8 euros. On va faire ainsi, un billet de 5, 40 plus 5, 45, plus 2, 47, plus 1, 48. Là, j'ai choisi d'utiliser à nouveau 2 billets de 20 euros. 20 plus 20 font 40. Cette fois, j'ai utilisé 4 pièces de 2 euros. 2 plus 2 plus 2 plus 2 font 8. Là, j'ai directement mes 48 euros. À nouveau, j'utilise 2 billets de 20 euros. 20 plus 20 font 40. Et je rajoute 8 pièces de 1 euro. 1 plus 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 1. 8 euros. En tout, 48 euros. Pour la dernière solution, je choisis d'utiliser un billet de 20 euros et 2 billets de 10 euros. 10 plus 10 font 20. 20 plus 20 font 40. Et je rajoute mes 4 pièces de 2 euros. 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8. J'arrive bien à 48 euros. Il y avait plein d'autres façons pour toi de faire ces 48 euros. Je t'ai juste montré 6 exemples pour que si jamais il t'en manquait, tu puisses t'en inspirer. Si jamais tu n'as pas réussi, essaie de refaire cet exercice. Il est vraiment intéressant. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit entraînement sur trouver un nombre que je vais te décomposer sous la forme dizaine unité. Tu vas devoir l'écrire sur une feuille de papier ou ton hardware. Le premier nombre que je veux que tu écrives, c'est un nombre qui a deux dizaines et sept unités. Deux dizaines et sept unités. Je les écris. Deux dizaines, sept unités. Ça fait le nombre vingt-sept. Le nombre suivant que tu vas devoir écrire. Un nombre avec trois dizaines et deux unités. Trois dizaines et deux unités. Essaie de dire le nombre avant que je donne la réponse. Trois dizaines et deux unités, c'est le nombre trente-deux. Ensuite, écris un nombre avec le nombre qui a quatre dizaines et sept unités. Essaie de le dire avant que je donne la réponse. Quatre dizaines et sept unités. Quatre dizaines et sept unités, c'est le nombre quarante-sept. Et enfin, écris le nombre qui a cinq unités, pardon, écris le nombre qui a cinq dizaines et six unités et dit son nom avant que je donne la réponse. Cinq dizaines, six unités. Cinq dizaines et six unités, c'est le nombre cinquante-six. Cette séance est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à vendredi. et à vendredi. Merci. Merci. Merci.